Aujourd'hui, je vous vends mes sacs et accessoires de luxe, encore une fois, c'est parti. Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien en cette nouvelle année. Nous sommes toujours en janvier 2023. Ça me fait très bizarre de me dire qu'on est en 2023, je crois que j'étais pas prête, je crois que personne ne l'est vraiment. Je ne sais pas si vous avez hâte, quelles sont vos nouvelles résolutions. En tout cas, je vous ai fait un petit reset 2022 pour 2023 dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller le checker. Je vous fais un point sur tous les objectifs que j'avais en 2022 et sur les objectifs que je vais avoir en 2023. Une de mes grosses résolutions cette année, c'est vraiment de... Prends soin de moi ! J'arrête de blablater, on va commencer cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, je suis Margot Alias Margavelux, j'ai 27 ans, je vis à Barcelone, mais je suis française, et j'ai créé mon entreprise en septembre 2022, septembre-octobre 2022, où je vous vends des articles de luxe. Je suis très heureuse, je vous mets le site juste ici, c'est bamluxurystore.com, et du coup, sur ce site, je vous vends pas mal d'articles, et je suis très contente. Tous les mercredis, je vous fais des vidéos, et ça part de plus en plus rapidement, donc je suis extrêmement choquée et extrêmement reconnaissante. Alors, merci ! Si jamais vous avez des demandes particulières de pièces que je ne vous ai pas encore montrées, n'hésitez pas, je peux les chercher. Ça prend plus de temps, effectivement, parce que quand on cherche quelque chose de très spécifique, il y a parfois des pièces qui coûtent plus cher, des pièces qui sont plus compliquées à trouver, parce que moins vendues en magasin, et donc moins sur le marché de la seconde main, etc. Bref, j'essaie toujours de vous faire les meilleurs prix au possible, en fonction de l'état de l'article. Je suis une entreprise déclarée, je ne vends pas en particulier. Parfois, je vous ferai des tout petits prix également, mais en tout cas, c'est parti pour cette nouvelle sélection. Premier arrivé, premier servi, toujours, toujours, toujours. Donc, premier, premier arrivé, premier servi, c'est toujours vraiment hyper important pour moi. Je ne peux pas vous conserver les pièces trop longtemps, ça, ce n'est pas possible, malheureusement. Et donc, soit pour l'achat, j'oubliais, soit vous me contactez directement sous la vidéo YouTube, et vous pouvez me contacter également sur Instagram, je vous fais une facture, etc. Soit vous achetez directement, en direct, via le site internet. Voilà. Autre chose, ça fait plusieurs fois qu'on me demande le paiement en plusieurs fois. J'essaie de me renseigner, j'ai contacté plusieurs entreprises. Il y en a qui refusent tout simplement parce que c'est de la vente de luxe, et pour eux, c'est trop dangereux, tout simplement au niveau des clients, donc quand vous, vous achetez. Et donc, du coup, c'est très compliqué, c'est plus compliqué que prévu, et surtout, ça coûte extrêmement cher. Donc, je suis en train encore de regarder comment je peux faire, négocier, etc. avec certaines entreprises. En attendant, pour celles et ceux qui m'ont demandé, je vais vous expliquer, j'ai peut-être une solution temporaire. Ça va être un peu relou à gérer pour moi, mais ça peut être intéressant pour vous. Donc, si je travaille avec une entreprise pour faire un paiement plusieurs fois, en fait, vous pouvez par exemple payer en trois fois. Comment ça se passe ? Vous payez la première fois, vous avez deux autres mensualités, vous recevez le sac dès la première mensualité, et moi, je reçois mon argent dès la première mensualité. L'entreprise avec qui je travaille m'envoie l'argent au totalité, et en fait, vous avancez, vous, vous faites un crédit. Ça, c'est en cours. J'essaie de me renseigner, je suis en train de négocier avec certaines entreprises, etc. Donc, ça prend plus de temps que ce que je pensais. Donc, bon, voilà. En attendant, j'ai pensé à une solution qui peut potentiellement vous arranger et vous dépanner. Alors, c'est la possibilité de faire un paiement en trois fois, en transfert bancaire. Par contre, du coup, je ne pourrais pas vous le proposer à travers le site. Ce sera du coup en transfert bancaire et écrit sur la facture. Et le sac, par exemple, donc paiement en trois fois. Par exemple, je ne sais pas, imaginons, paiement en trois fois. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous me payez une première fois. Le deuxième mois, vous me payez une deuxième fois. Le troisième mois, vous me payez. Et à la fin du dernier mois, en fait, au moment où vous m'avez envoyé le dernier virement, l'item, donc le sac ou l'accessoire que vous aurez acheté, vous sera envoyé. Donc, vous le recevrez à la fin des trois mensualités. Tandis que si je passe par une entreprise, pour l'instant, c'est en négociation. Je pensais que ce serait beaucoup plus rapide, donc je suis désolée. Dans ces cas-là, vous l'avez beaucoup plus rapidement. Mais voilà, c'est la seule solution que j'ai pour l'instant. Si ça vous permet, en tout cas, d'acheter certaines pièces, je sais que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé et fortement. Donc, c'est une possibilité. Vous recevrez la facture avec les trois mensualités, les informations de l'entreprise. Et vous paierez du coup les trois mois. Et à la fin des trois mois, vous recevrez l'item que vous avez acheté. Voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. C'est quelque chose qui peut dépanner. Ça va être très relou à gérer pour moi, je vous l'avoue. Mais je me dis si ça peut vous intéresser en attendant d'avoir du coup la possibilité de le faire sur le site internet et que ça soit beaucoup plus facile en gestion pour moi, même pour vous. On fera comme ça. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire. Je peux le faire au cas par cas. Ne me demandez pas toutes de le faire, parce que sinon à gérer, ça va être insupportable. Il va falloir que je note tout, que je me mette à jour, etc. Bref, voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, let's go, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Anyway, on va commencer. Ça suffit le blablattage. Welcome pour les nouveaux et nouvelles. Je suis trop contente. Merci pour ça et ceux qui commentent toujours sur mes vidéos, qui sont toujours présents. Merci. Et du coup, on va démarrer. Je vais commencer... Je vais commencer par quoi ? Je vais commencer par ça. Petit accessoire. Donc c'est un portefeuille de la marque Céline. Céline, il est magnifique. Il est... Moi, je dirais qu'il est comme neuf. Il est neuf. Pour moi, il est quasi neuf. Je n'ai pas la boîte, mais il est magnifique. Il est couleur argentée, couleur sublime. Franchement, j'adore. Le petit C de la marque Céline et l'intérieur est neuf. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez le petit logo Céline Paris qui est juste ici. Vous avez énormément de rangements pour les cartes, pour les papiers. Ici, vous avez l'emplacement pour les pièces. Il est en état incroyable. Je regarde en même temps à nouveau, mais il est magnifique. Franchement, je suis sous le choc. Il est comme neuf. Donc ça, ça peut faire un très joli cadeau à offrir ou pour vous. Je trouve qu'il est sublime. Et ce portefeuille Céline, du coup, est en cuir. Bien évidemment, les détails sont dorés. Et il est en état exceptionnel. Franchement, il est quand même en très, très bon état. Franchement, il n'est pas neuf qu'il a été porté, je pense, mais il est en super état. Voilà. Vous regarderez les photos. Je regarde. Mais non, franchement, il est top. Et du coup, il est en vente à 199 euros. Voilà, pour un petit portefeuille Céline en cuir. On fonce. Bon, on va passer à autre chose. Je pense que... Ouais, je vais vous passer au Kipol. Je sais que vous adorez l'équipeau. Et j'en ai encore de nouveau. Et cette fois-ci, j'en ai reçu deux cette semaine. Donc, je suis trop contente. Vous allez voir, c'est deux petits prix. Vous allez être comme des folles et des fous. Voilà. Bon, c'est parti. Alors, le Kipol juste ici. Alors, le Kipol juste ici, c'est un Kipol taille 60. Donc, c'est un grand modèle. C'est, je trouve, génial. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc, la toile est en très bon état. Comme d'hab, en toute façon, les toiles, en général, c'est pour moi la priorité, parce que c'est des choses qui sont difficilement rattrapables, honnêtement. Je regarde. Mais la toile, non, non, non. La toile est superbe sur les côtés aussi. Autre chose. Alors, hop, sur celui-là, qu'est-ce que j'ai ? Au niveau des parties en cuir. Donc, les poignées sont un peu noircies. Vous verrez sur les photos. Bon, ce n'est pas grand-chose. En même temps, le sac, on le porte par les poignées. Donc, forcément, vous avez l'étiquette ici pour mettre votre nom ou quoi que ce soit. Vous avez cadenas et la petite attache également. Donc, franchement, il est complet. Pour le coup, c'est génial. Sachant que, je le dis à nouveau, c'est vendu à part désormais. Quoi d'autre ? Donc, vous avez les parties en cuir qui sont quand même bon état. Ce n'est pas neuf. Sinon, je vous le dis quand c'est neuf. Il n'y a pas trop de grosses tâches sur les parties en cuir. Je regarde. Alors, celui-là, vous avez une petite tâche ici sur la poignée. Mais bon, ce n'est pas non plus waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que j'ai ? Bon, les parties en cuir sont un peu usées. Mais alors, c'est très léger. Non, non, il est top, celui-là. Je vais regarder l'intérieur. Donc, celui-là, il n'y a aucune odeur. Il me sent même très bon, d'ailleurs, je crois. Ouais, celui-là, il me sent même super bon à l'intérieur. Donc, c'est cool. Ah oui, alors, le seul truc pour ce sac, et c'est pour ça que, du coup, le prix est plus petit, c'est ici, au niveau... Voilà, vous voyez ici, en fait... Je ne sais pas si vous allez me voir correctement. Ça, c'est détaché parce que, normalement... Alors, si j'y arrive... Normalement, ça passe sous la couture, comme ça. Bordel ! Est-ce que je vais... Je n'y arrive pas. Bon, bref. En tout cas, normalement, ça passe sous la couture, ici. Et, en fait, ça s'est détaché. Et ça tient, bien sûr. L'étiquette n'est pas tombée. Tout va bien. Voilà, regardez, je vous le remets, limite... Voilà, donc là, ça ne se voit plus. Il est accroché. Bon, en tout cas, à savoir, quand même... Voilà, je vais l'enlever. Il est ici détaché, à ce niveau-là. Bon, ce n'est pas grand-chose. C'est là où, en fait, vous avez le code. Quoi d'autre ? Et voilà, c'est tout. Sinon, il est en super état. Donc, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grand-chose. Et au niveau du prix, il est à 625 euros. Donc, franchement, méga, méga, méga pépite pour un tout petit prix. Pour 625 euros, pour un Kipol 60. Franchement, les gars, ce n'est rien du tout. Donc, écoutez, si vous le voulez, foncez directement sur le site. Vous me contactez carrément en commentaire. Ce sera avec grand plaisir. À savoir que je suis à Paris tous les mois pour l'instant. Je ne sais pas si je vais continuer à venir autant de fois sur l'année 2023. Je vous tiendrai informée. Mais en tout cas, en février et mars, c'est sûr, je serai sur Paris. Voilà. Donc, on va continuer. Je mets ça juste ici. Je vais le déposer sur mon tapis pour faire un peu de place. Voilà. Ensuite, j'ai une pépite ici. Mais vous êtes plusieurs à m'en avoir déjà parlé de ce sac. Et ça y est, j'en ai trouvé un incroyable. Je suis trop contente. Je vais vous montrer ça de suite. On va faire un unboxing. Ici, j'ai la boîte. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Donc là. Bon, elle ne tient pas. Anyway. Donc, j'ai la boîte. Vous avez le dust bag. Hop là. Je vais ranger un petit peu ce que je fais le bazar. Voilà. Alors, on a la boîte, le dust bag. Et tadaan ! C'est magnifique. Alma bébé, il est trop beau. Alors, attendez. Je vais sortir la bandoulière parce que j'ai la bandoulière également, bien sûr. Voilà. Alors, je vais vous mettre la bandoulière. Il est incroyable. C'est exactement le même que j'ai. Moi, je l'ai en bleu marine. Et là, du coup, je vous en ai trop dégoté un orange. Juste dinguissime. Regardez-moi ça. C'est une pépite. C'est vraiment un de mes sacs que j'adore. Franchement, c'est mon sac que j'ai eu à mes 20 ans et je le trouve magnifique. Il est hyper pratique. Vous pouvez le porter en journée comme en soirée. Le format est parfait. Vous pouvez le porter à la main, au bras, en bandoulière. Bref, c'est génial. En tout cas, alors, ce sac, c'est en cuir épi orange. Donc là, franchement, vous pouvez y aller au niveau résistance. C'est juste top. Il est en bon état. Et je vais vous indiquer pourquoi. L'intérieur, franchement, il n'y a pas de tâche. C'est ça qui est dingue. Il est vraiment en super état. Donc ici, vous avez le cadenas quelque part. Il est où ? Le cadenas est sur le côté et vous avez également les clés de ce côté-là. Alors, la bandoulière est nickel. Le cuir est nickel. Le seul point sur ce sac, je dirais, c'est ici. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. Je vous ai mis des photos sur le site, en tout cas. Ici, on est sur une espèce d'usure. Je ne sais pas si c'est un color transfert, un transfert de couleurs ou autre. Mais cette partie est un peu noircie. Alors, ça ne se voit pas tant que ça, en vrai. Du coup, de cette partie-là, pas du tout. Il n'y a rien. C'est vraiment cette partie-là. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, il a un peu noirci pour le coup. Donc, voilà, c'est bon à savoir. En dessous, franchement, il est en très bon état. Il n'y a rien à dire là-dessus. Non, non, franchement, l'état est vraiment très correct. Donc, il y a juste cette partie-là, en fait. Voilà. J'ai tenté de le nettoyer un peu plus, mais je n'ai pas l'impression que ça parte. Si vous voulez tenter quelque chose, mais franchement, ce n'est pas non plus waouh, waouh, waouh. Je vous fais voir quand on le porte en gandoulière. Voilà. Franchement, il est sublimissime. Et du coup, ce beau bébé est à 949 euros. Voilà. Donc, si vous le voulez, n'hésitez pas. Sachant, guys, je n'ai pas fait exprès, en plus, pour le coin. Mais en plus du sac, j'ai la petite pochette et le portefeuille Louis Vuitton en cuir. Et puis, orange qui pourrait parfaitement aller avec. Ce serait juste incroyable. C'est un set, mais total. J'ai envie de vous montrer ça tout de suite. Alors, ne bougez pas. Bon, ça y est, je les ai récupérés. Au moment où je vous fais cette vidéo, je ne sais pas s'ils seront encore disponibles quand la vidéo sortira. Mais regardez-moi ce combo parfait. Non, mais c'est juste... Je n'ai pas fait exprès. Enfin, je les ai reçus, ces deux-là, il y a quelques semaines, voire un mois et demi, je crois, deux mois. Moi, je ne sais plus. Et j'ai reçu plus tard le sac. Trop bien. Franchement, vous avez la pochette cosmétique et le portefeuille qui sont disponibles déjà sur le site. Donc, n'hésitez pas à checker parce que franchement, les trois, ça pourrait faire un magnifique cadeau. Voilà. Et donc, si vous me prenez les trois, je peux potentiellement vous faire un petit prix. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, voici du coup les pépites disponibles. J'ai une dernière pépite à vous montrer. Alors, attendez, je vais juste ranger rapidement la bandoulière. Dernière pièce que je voulais vous montrer, c'est ce magnifique kipole taille 55. Voilà, donc il est canon. J'ai le dust bag pour celui-là. Donc, c'est assez rare d'avoir en général le packaging, autant vous dire. J'ai également la petite étiquette. Et celui-là, alors du coup, il va être à un prix Rikiki. Celui-là va être au prix de 575 euros. Donc, c'est un prix Rikiki. Je voulais extrêmement vous faire plaisir. Et je vais vous expliquer un peu le sac. Donc, la toile, comme d'hab, est en super état. Franchement, ça, il n'y a pas à dire. J'essaie toujours d'avoir des pièces nickels au niveau de la toile, comme d'habitude. Au niveau des pièces en cuir, donc les poignées sont très bien. Franchement, un peu noirci, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Au niveau de ce côté-là, je n'ai pas grand-chose à signaler. En dessous, vous avez quand même des petites taches sur le cuir. Elles ne sont pas non plus très, très, très prononcées. Et c'est vraiment sous le sac. Donc, c'est normal. J'ai failli le lâcher, les gars. Sur ce côté, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a là ? Bon, alors, c'est une micro-tache. Là, il n'y a rien. Non, il est quand même en super état. Alors, voilà, ce côté-là, qu'est-ce qu'on a ? Oui, bon, on a aussi des petites taches sur le cuir. Et je crois... Alors, vous avez le cadenas ici aussi. Je n'ai pas les clés, je crois, sur celui-là du cadenas. Mais bon, en général, il reste accroché. Donc, ici, vous avez... Tout va bien à l'intérieur. Ouais. Et je crois que c'était ça. Ouais. Alors, ici, vous pouvez l'ouvrir et le fermer avec ici. Mais celui-là ne bouge pas. Je n'arrive pas à le faire circuler. Donc, ce n'est pas embêtant parce que vous pouvez quand même ouvrir et fermer le sac. Mais voilà, c'est just so you know. Donc, ce beau bébé part à 575 euros. Voilà. Donc, si il vous intéresse aussi, n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire de cette vidéo. Ou à aller lâcher sur le site directement. Voilà. C'est des pièces qui partent très vite, l'équipole. En général, je pense que vous l'avez remarqué. Vous êtes pas mal à m'avoir écrit et à me dire, mais c'est dingue. Ça part trop vite. Prochaine fois, il est pour moi. Je sais. Mais j'essaye toujours de vous en trouver des nouveaux. C'est quand même compliqué. Mais bon, j'arrive à en avoir quand même pas à tous les drops, mais presque. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le prochain drop, je ne suis pas sûre d'en avoir. Je ne crois pas. Je ne sais plus ce que je dois recevoir. Je ne crois pas. Bref. Voilà. Bref. Si vous le voulez, il est là. N'hésitez pas. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette sélection vous aura plu. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous mets deux autres vidéos juste ici. Si vous ne les avez pas regardées, n'hésitez pas. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à commenter. Je vous fais des bisous. Bye bye.